Yo bande de regis c'est Harmon et aujourd'hui on se retrouve sur Hyundai Simulator si vous ne connaissez pas ce jeu c'est tout simple c'est on incarne ce personnage là il se trouve qu'elle est amoureuse de quelqu'un et donc elle va essayer de tout faire pour éliminer la concurrence c'est ce que je veux dire c'est à dire qu'il faut les tuer une par une donc voilà un gros résumé du jeu et donc il y a plein de méthodes qui sont ajoutées au fur et mesure du temps les développeurs je crois il me semble il est tout seul pour pour développer donc on va direct passer à l'école et tac 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 alors aujourd'hui j'ai prévu un petit comment dire déjà on va torturer quelqu'un enfin on va kidnapper puis le torturer mais ça ça sera plus tard mais aussi on va récolter des informations juteuses pour comment dire d'être psychologiquement quelqu'un vous allez voir no on attend jusqu'à l'heure indiquée voilà ça que j'attendais donc on va se positionner hop là on entend tout bon bon je suis je suis je suis je suis je suis Voilà tout simplement donc oui donc je disais maintenant on va hop maintenant qu'on a récolté ça il faut prendre une photo donc comme vous pouvez le voir j'ai récolté des informations sur elle donc je peux accepter juste et elle il me semble elle nous donne une tâche complète et ça sera pour plus tard vous allez voir pas maintenant pas comme ça pas ce qu'on va retrouver ce machin hop comme ça après on aura comment dire elle pourra nous suivre partout donc c'est elle qu'on va capturer et donc allez voilà allez let's go donc voilà hop on y est plus qu'à ah je peux le prendre merci à le ramener hop donc on va lui rendre son petit truc et voilà task complete donc donc voilà je pense que j'en ai fini avec cette journée voilà donc on se retrouve donc dans la chambre du début tout simplement et on va balancer des infos sur elle merde je fais on voit voilà et poste ça donc maintenant que la merde est foutu on va passer à la deuxième partie plus en fait c'est pas vraiment vraiment rattaché mais bon c'est pas bien là on va capturer l'autre donc là on va se foutre au pied et on reviendra demain voilà donc comme vous pouvez le voir la première partie du plan a fonctionné donc elle est maintenant un peu toute seule dans dans sa vie on va pas se mentir parce que cacher et tac 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 si mes souvenirs sont exacts on va passer le temps ça devrait aller ouais bon ils vont à deux à l'heure voilà donc ils rentrent tous en classe 1 c'est l'heure allez comme vous pouvez le voir une petite fleur sur son bureau normalement ça a une signification mais je ne sais plus ce que ça veut dire je vous mettra peut-être si j'y pense dans la description hop pendant ce temps nous on va retourner en classe et on se retrouve au temps de midi voilà donc vous vous souvenez un petit peu à mouvement de caméra un foireux vous souvenez d'elle je peux lui demander maintenant de me merde qui distracte voilà chercher donc on peut on peut lui demander de nous suivre donc c'est ce qu'elle va nous faire hop maintenant on a juste à ouvrir ça c'est pas là non trompé des tâches hop on cache et donc on va se retrouver dans le gem d'as on va y aller à pied parce que enfin j'allais dire sans couper on va y aller à pied non voilà bien là et normalement voilà donc là elle doit vous inquiétez pas les pas mortes et on va le foutre dans le truc ok d'accord les cheveux ils dépassent c'est pas bien grave on ouvre et on se tire on en court et après on la ramènera chez nous voilà donc le jour est passé la nuit est tombée on peut se retrouver dans dans le sous sol là où j'enfermais celle que celle qu'on a choper pendant le temps de midi voilà et donc regardez c'est très malsain boum on peut torturer les personnes et vous allez voir pourquoi donc ça passe le jour continue encore dans le basement parce qu'il n'y a pas de temps à perdre c'est déjà elle commence à devenir folle ah putain ce jeu de psychopathe tu jouais ok si on la ramène vendredi c'est très bien on retourne encore dans le basement c'est ce qu'elle dit maintenant on peut sortir mais on va continuer ah elle a torturé ah elle a torturé voilà donc on continue et normalement là si on va dans le basement on peut la ramener à l'école donc c'est ce qu'on va faire voilà donc je suis désolé mais j'ai j'ai comme qui dirait bugger enfin le jeu elle est en alpha donc donc c'est un peu normal donc c'est pour ça que j'ai changé de semaine carrément donc j'ai tout recommencé depuis le début mais mais vous voyez elle est dans le même état que l'autre fois en fait ça aurait suivi cette tram là comme vous pouvez le voir là elle n'est je sais plus si elle est consciente de ce qu'elle fait mais enfin bref en tout cas je viens de lui foutre un couteau dans les mains et on va regarder bien ce qu'il va se passer voilà donc en fait je viens de savoir en fait pourquoi ça a buggé c'est parce qu'en fait elle ne devait pas venir vu qu'elle s'était pendu en fait avec la ce que j'avais fait donc comme j'ai agi sur les deux ça a ça comme qui dirait bah fait buggé le jeu elle était censée tuer quelqu'un qui n'était pas là donc elle a buggé enfin enfin bref comme vous le voir voilà j'ai comme une demeure sans sans avoir à me salir les mains c'est plutôt c'est plutôt pas mal donc on va se casser et donc voilà je pense que je vais finir là dessus une petite vidéo sympathique j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me mettre un petit like un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez et moi je vous dis à la prochaine c'était l'air moon salut